... D'ici 2050, la population mondiale dépassera 9 milliards de personnes. Nous sommes ainsi confrontés au défi de produire plus de nourriture en préservant nos ressources naturelles. Cela comporte la considération d'une nouvelle approche durable concernant la production et la consommation de nourriture dans le monde entier. Nous ne pouvons plus ignorer les interdépendances entre les ressources naturelles, l'environnement, la faim et la malnutrition. L'avenir que nous voulons ne peut se concrétiser qu'en éliminant définitivement la faim et la malnutrition. ... ... Nous savons comment lutter contre la faim et améliorer l'alimentation. Nous savons qu'un accès équitable aux ressources, à l'emploi et aux revenus est fondamental. Nous savons également que les femmes sont au cœur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle mondiale. Pioversity International travaille avec les agriculteurs et les groupes de femmes au Kenya pour accroître la production et la consommation durable de légumes traditionnels à feuilles vertes. Des légumes tels que la solanaceae, la marante ou la dolique constituaient autrefois l'une des bases de l'alimentation et de la culture. Cependant, ces légumes ont été remplacés par des aliments non traditionnels comme le chou et le chou frisé, moins nourrissants et moins adaptés au climat local et au sol. Mais les habitudes changent et la demande augmente maintenant. Marc, notre pays en dehors du omploi, L'agriculture a un impact plus conséquent sur l'étendue du monde que n'importe quelle autre activité humaine et bénéficie d'une influence cruciale sur l'environnement naturel. Une nouvelle approche écologique préviendrait la déforestation et la dégradation des terres, améliorerait l'efficacité de l'utilisation de l'eau, renforcerait la résilience de l'écosystème et réduirait les effets néfastes qu'exerce l'agriculture sur le climat. L'agriculture intelligente face au climat aborde les questions de sécurité alimentaire, d'adaptation aux changements climatiques, la nécessité de réduire les émissions de gaz et d'accroître la fixation du carbone au sein des systèmes agricoles. Avec la montée du niveau de la mer et les tempêtes saisonnières de plus en plus violentes, des millions d'agriculteurs vivant sur la côte sud du Bangladesh pourraient perdre leurs terres et leurs moyens de subsistance, mettant ainsi à risque la sécurité alimentaire de tout le pays. Le Fonds international de développement agricole travaille en étroite collaboration avec le gouvernement du Bangladesh et les bailleurs de fonds afin de soutenir les agriculteurs dans cette course contre la montre. Jusqu'ici, environ un million d'agriculteurs ont bénéficié de la construction de digues et d'écluses, servant à éviter que l'eau de mer ne contamine les sources d'eau douce. Ils ont ainsi été formés à l'utilisation de nouvelles technologies, y compris d'une variété de riz à haut rendement, spécialement produite pour être cultivée dans l'eau salée. Il est difficile de prévoir l'impact qu'exercera le changement climatique au cours des prochaines décennies. Cependant, des efforts comme celui-ci donnent plus de temps aux agriculteurs. Pour bâtir un monde dans lequel les personnes et les écosystèmes soient en bonne santé, il faut modifier la façon dont les personnes interagissent avec l'environnement. Et si nous sommes sur le point de satisfaire la demande en nourriture de façon durable dans le futur, nous devons accroître la productivité en ayant recours à des systèmes qui nécessitent l'utilisation de moins de ressources et qui génèrent moins de pollution. Dans ce champ-école de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, les agriculteurs apprennent combien l'utilisation de semences, d'engrais et de pesticides peut compléter, plutôt qu'endommager, les processus biologiques. L'usage excessif de pesticides chimiques a affecté les sources d'eau, les rendant dangereuses pour la santé humaine et animale. Toutefois, un usage approprié de pesticides naturels, à base de plantes locales, fait vraiment la différence. Grâce à une nouvelle approche et une formation en marketing, en production variée et en sécurité sanitaire et qualité des aliments, les agriculteurs obtiennent de meilleurs revenus et vendent leurs produits à de meilleurs prix. Dans sept pays d'Afrique de l'Ouest, le projet IPPM améliore la productivité et les moyens de subsistance en protégeant l'environnement. Pendant plus de 20 ans, une expérience sociale et environnementale quasiment inaperçue s'est déroulée dans le désert égyptien. Dans le cadre d'une tentative de s'atteler à la montée du chômage chez les jeunes et à la surpopulation des villes, le gouvernement égyptien avait octroyé des terres désertiques aux diplômés. Il devait juste les cultiver. Hassan Abdul Rahman, après des études de comptabilité, a été formé par le Fonds International de Développement Agricole à cultiver son lopin de terre avec le moins d'eau possible, contribuant à la création de pistes de verdure et à une nouvelle économie du désert. Jusqu'ici, plus d'un million de demi-hectares de terre ont été réclamées et contribuent à la sécurité alimentaire du pays. Turkhana est l'une des régions les plus chaudes et les plus sèches du Kenya. Cependant, les cultures de Sorgho sont florissantes grâce à un projet de préservation de l'eau, mis en œuvre pour retenir le peu d'eau qui existe. Quand il pleut, l'eau retombe sur des parois plates servant de digues et construites hors de la terre, appelées murs de protection. Elles s'écoulent graduellement par terre et les semences sont plantées dans le sol humide. Les murs de protection ont été construits par les agriculteurs eux-mêmes dans le cadre du projet Travail contre nourriture du Programme alimentaire mondial. Chacun d'entre eux a reçu une ration pour une famille de huit personnes comme paiement pour avoir contribué à un projet qui les rendra plus résistants et capables de produire plus de nourriture. La pratique de l'agriculture améliorée prend part à la solution. Elle requiert néanmoins une réforme durable de l'intégralité du système agricole et alimentaire, y compris une réduction du gaspillage de nourriture et de nouvelles habitudes de consommation. Car dans un monde où une personne sur sept souffre de la faim, environ un tiers de la production alimentaire mondiale est perdue ou gaspillée. Dans les pays riches, les consommateurs gaspillent chaque année 222 millions de tonnes de nourriture. Cela correspond au moins à la totalité de la production de nourriture en Afrique subsaharienne. Dans les pays à faible revenu, les pertes alimentaires surviennent essentiellement au début et durant les stades intermédiaires de la filière alimentaire, souvent en raison du manque d'infrastructures comme l'absence de moyens de stockage. Avec la nourriture non consommée, nous gaspillons également l'eau, les terres et les autres ressources utilisées pour cultiver. En Gambie, la nourriture et les ressources sont rares. Rien ne devrait donc être gaspillé et chaque valeur ajoutée au peu qui existe représente une réelle différence. Cependant, un projet de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation aide les agriculteurs à minimiser les pertes engendrées par la récolte. Les producteurs d'oignons prennent maintenant soin de sécher leurs produits avant de les mettre en sachet. Cela permet de les conserver jusqu'à six mois sans qu'ils ne pourrissent. Ce projet met également les associations de femmes à contribution en vue d'établir un secteur de transformation alimentaire moderne, compétitif et vibrant sur le marché. Les fleurs d'hibiscus sont souvent jetées au moment d'utiliser les feuilles en cuisine. Mais une fois transformées en confiture et en jus, elles deviennent une importante source de revenus. Les membres de cette association de femmes ont maintenant une nouvelle source de revenus. Et grâce aux techniques de marketing efficaces, les nouveaux produits sont vendus dans tout le pays. Environ 12 000 personnes pourront bientôt stocker leur production dans des silos sans métal, spécialement fabriqués pour une utilisation par les familles ou par la communauté tout entière. La FAO et ses partenaires travaillent ensemble sur l'initiative mondiale Produire plus de nourriture avec moins concernant la réduction des pertes et du gaspillage alimentaire. Car tous les acteurs impliqués dans les chaînes de production alimentaire, des producteurs aux consommateurs, doivent adopter de nouvelles pratiques de gestion, de nouvelles technologies et un nouveau comportement. Une gouvernance non exclusive et plus efficace est essentielle pour les systèmes agricoles et alimentaires. Et la transition vers un avenir durable devrait comporter un partage équitable des coûts et des bénéfices. Car il nous faut des marchés alimentaires et agricoles équitables et bien portants pour aspirer à une consommation et une production durable. Les petits agriculteurs du Salvador peuvent investir dans leur propre production grâce à une initiative pilote mettant à profit la demande du programme alimentaire mondial concernant les dérangeres de première nécessité pour développer les marchés locaux. Le programme Achat pour le progrès, appelé P4P, s'intéresse aux causes basiques de la faim et de l'insécurité alimentaire en aidant les agriculteurs à produire plus, à obtenir une nourriture de meilleure qualité, à vendre leurs récoltes à un prix équitable et à augmenter leurs revenus. Le programme P4P promeut des standards de qualité supérieurs, le renforcement des organisations de producteurs et un engagement plus conséquent des femmes. Les initiatives alimentaires et nutritionnelles, tels que les cantines scolaires, les projets pour la résilience et les programmes Travail contre argent et nourriture, sont essentielles pour sortir de la pauvreté les populations les plus vulnérables. Des cadres et des politiques de protection sociale sont nécessaires pour satisfaire les besoins à court terme et promouvoir la croissance à long terme. Et les politiques de protection de l'environnement sont d'importance primordiale. Au lointain nord de l'Asie se trouvent les prairies de la large steppe mongole. L'économie a connu un essor en Mongolie et l'expansion des pâturages, l'extraction des mines, la demande en bois et les incendies provoqués ont causé d'importants dégâts dans les forêts du pays. Toutefois, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation œuvrent avec la communauté pour protéger leurs ressources en bois, les former à l'évaluation des forêts, à la cartographie, à la gestion, à la commercialisation et à la prévention des feux. Cette initiative préviendra la désertification et la baisse de la qualité de l'air dans toute l'Asie et contribuera à sauvegarder les moyens de subsistance des communautés locales. Rio Plus Vain devrait mener à un changement de mentalité. Les systèmes agricoles et nutritionnels durables, favorisant une utilisation efficace des ressources naturelles, devraient constituer la base de l'économie de demain. Les gens sont les acteurs principaux du développement durable. Avec une volonté et une vision politique significative, l'agriculture pourrait nous aider à accéder à l'avenir que nous voulons. Un monde libéré de la faim.